Bonjour, je suis Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix. Je vais parler à la fois de la Palestine et de deux villes françaises, Marseille et Toulouse. Il y a à Marseille, un collectif d'associations a lancé une campagne pour que Marseille soit jumelée avec Gaza. Cette campagne a été lancée à l'occasion des élections municipales. Pourquoi Gaza ? Parce que ce petit territoire de 40 km sur 10 où vivent 2 millions d'habitants est devenu le symbole de l'oppression. 2 millions d'habitants ont été retirés du monde. 2 millions d'habitants connaissent une pénurie générale d'électricité et d'eau. Sur cette toute petite superficie, nos occupants israéliens bombardent régulièrement, utilisent ce territoire comme un laboratoire. L'an dernier, des centaines de personnes ont été assassinées par les soldats israéliens, tirées comme à la fête foraine, parce que tout simplement elles manifestaient pacifiquement pour le droit au retour sur les terres dont leurs parents ont été chassés. Il est important que Marseille, qui a une longue tradition de solidarité, Marseille qui est un mélange de personnes d'origine extrêmement différente, une centaine de nationalités qui y vivent, soit jumelée avec ce petit territoire et apporte la solidarité naturelle avec ceux qui sont opprimés. Et par opposition, Toulouse est jumelée maintenant depuis 1962 avec Tel Aviv. Toulouse aussi a une longue tradition de solidarité. C'est l'endroit où des milliers d'antifascistes espagnols ont trouvé refuge après la guerre d'Espagne. Il est aberrant que cette ville soit jumelée avec Tel Aviv, qui est la vitrine de l'apartheid. Le régime sioniste a imposé dans la loi aujourd'hui l'inégalité et le suprémacisme. Il est écrit dans la loi que la moitié de la population qui vit entre Mer et Jourdain, qui sont juifs, a tous les droits. C'est la loi sur Israël, l'état-nation du peuple juif. Et l'autre moitié a été fragmentée, est victime de l'apartheid et n'a plus aujourd'hui aucun statut de citoyen. Pour nous, Union juive française pour la paix, ce jumelage est quelque chose d'obscène et nous demandons qu'il soit abrogé.